On passe à la délibération suivante, donc je laisse la parole à Madame Thiolan pour la subvention supplémentaire à la Maison pour Tous. Oui, il s'agit d'une délibération que nous voyons passer chaque année. Chaque année, la Maison pour Tous, Léo Lagrange, nous propose des projets spécifiques qui seront menés avec les jeunes. Vous avez trois projets qui nous sont présentés aujourd'hui. Le premier s'appelle « Des mots contre les mots ». C'est un projet qui est mené au sein du Collège des provinces. Pour la cinquième année et au sein du Collège Leferronais pour la deuxième année. Les choses se déroulent de la manière suivante. Les animateurs de la MPT interviennent dans toutes les classes de cinquième à raison de quatre séances d'une heure en heure de vie de classe en présence du professeur principal. Les animateurs utilisent des outils qui vont faciliter l'expression des jeunes. Et dans un deuxième temps, ils vont les sensibiliser à plusieurs phénomènes qui les touchent. Et notamment au phénomène du bouc émissaire qui est assez dévastateur dans les collèges, comme vous le savez. La participation de la ville au financement de ce projet serait de 6 000 euros pour un budget total de l'opération qui s'élève à 20 000 euros. Le deuxième projet, il s'appelle « Les tabous agissons ». Les animateurs ont observé que les jeunes fréquentant la structure de la MPT avaient besoin d'être écoutés dans des questions relatives à la vie affective ou à la vie sexuelle. Le projet concerne plus particulièrement des jeunes de 15 à 20 ans qui sont tous issus des quartiers à Mont-Quentin-Province ou Les Fourches. Ils seront cette année 2015-2016 une trentaine à y participer tout au long de l'année scolaire. Les jeunes commencent par se rencontrer chaque semaine. Ils échangent sur tous les sujets, puis ils identifient ce sur quoi ils vont travailler. Ils vont ensuite devoir construire des outils pour faire passer leur message de prévention. Et dans le cadre du festival « Femmes dans la ville », un auteur de bande dessinée viendra les aider à construire un support. Puis ils interviendront, et ça c'est un moment très important en tant que bénévoles, avec ce message de prévention construit dans des festivals, soit le festival « Solid Days » ou le festival des arts imutés. Et enfin, ils présenteront cet outil à d'autres groupes de jeunes. La participation de la ville à ce projet serait de 3 600 euros pour un budget total de 11 500 euros. Enfin, troisième projet, la MPT nous propose également des chantiers citoyens. L'idée est que les jeunes puissent disposer d'une bourse pour leurs projets après avoir effectué un chantier de 12 heures de travail. Ils peuvent financer, vous le savez, des projets de mobilité ou bien des projets qui sont liés à leur insertion sociale ou professionnelle. Nous aurons cette année 45 bénéficiaires, et la participation de la ville serait de 1 400 euros pour un budget total de 8 000 euros. Des remarques qui votent contre, qui s'abstient des libérations adoptées à l'unanimité. On passe donc à l'avenant, à la convention d'objectifs, cette fois-ci avec l'AMJC pour l'opération Cartable. C'est un avenant qui concerne une opération que vous connaissez déjà, l'opération Cartable. Une opération qui permet de compléter les dispositifs d'aide aux devoirs déjà proposés par l'AMJC. Depuis la rentrée 2014, les élèves de 5e, de 4e, de 3e, mais aussi les élèves de 6e sont accueillis à l'AMJC pour de l'aide aux devoirs avec une animatrice dédiée. En 2014, ce sont 16 élèves de 6e qui ont ainsi pu être accueillis. Cette opération, elle représente un coût de 7 200 euros. Elle bénéficie d'un financement de la CAF à hauteur de 2 200 euros, d'une aide de la ville à hauteur de 2 000 euros partagés entre la solidarité et la jeunesse. Le reste à charge pour l'association s'élevant à 3 000 euros. Pas de remarques ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe cette fois-ci à l'avenant numéro 2 sur la convention d'objectifs avec l'AMJC. Oui, une délibération importante pour l'AMJC. Vous connaissez bien sûr tous cette structure. Cette association qui est une association avec laquelle la ville a construit un partenariat très très fort depuis de très nombreuses années. Les objectifs, les actions de cette association rejoignent en effet les objectifs de la municipalité en matière de politique jeunesse. Nous avons défini lors de ce mandat 4 piliers structurants de notre politique jeunesse. La prévention, l'animation, l'inclusion sociale et professionnelle et la citoyenneté. Et dans cette délibération, nous citons quelques activités qui témoignent du travail remarquable qui est accompli à l'AMJC. Notamment dans le champ de ces 4 piliers. Bien sûr, il y a un accès facilité aux pratiques culturelles en amateur avec des propositions de théâtre, de photographie, de guitare. Un accompagnement des jeunes groupes de musiques actuelles également. Mais également énormément de projets qui favorisent l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes. En particulier dans le quartier Maupas-Brest-du-Bois. Avec les cafés jeunes, des chantiers loisirs, la participation à ma ville, un atout pour ma recherche d'emploi. On aurait aussi pu évoquer les activités éducatives avec l'aide aux devoirs. Ou encore le grand, grand festival des téméraires qui structure et qui stimule le théâtre en amateur sur le territoire du Nord-Cotentin. Alors par ailleurs, il faut remarquer que cette association, elle a su faire des efforts dans des contextes budgétaires difficiles lors de ces dernières années. Et en 2010 notamment, l'association, qui avait à l'époque quelques réserves de trésorerie, avait accepté une baisse de sa subvention de presque 44 000 euros en solidarité avec d'autres associations en difficulté qui avaient ainsi pu être aidées par la ville. Et comme l'association connaît cette année une certaine tension budgétaire, qui s'explique très bien par l'augmentation du coût de la masse salariale, sans augmentation d'effectifs, mais tout simplement avec le fameux glissement vieillesse-technicité ou bien la perte d'une subvention de la DRAC pour les téméraires, eh bien nous vous proposons d'accompagner par une subvention exceptionnelle de 44 000 euros cette association de la MJC. Juste retour des choses de trésorerie, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des remarques qui votent contre, qui s'abstient, délibérations adoptées à l'unanimité ? Merci Lydia d'avoir rapporté tes délibérations en dépit d'une voix qui est un peu chevrotante. Merci. Merci. Merci.